Je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier le thème intitulé La prospérité, un acquis ou une séduction La fois dernière, en partant du passage, il y a trois gens Dans le premier verset, il y a l'épître, il y a Jean Comment est-ce que verset 2, dans le troisième épitre, il y a Jean Il est très mal utilisé par le message de la prospérité Le message de la prospérité Il y a trois gens, chapitre, trois gens, deux Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme L'apôtre Jean a coméli Gaius Verset 1, il dit l'ancien, donc il y a Jean a Gaius Le bien-aimé que j'aime dans la vérité L'apôtre Jean a coméli Gaius, c'est-à-dire que l'apôtre Jean a l'akisi un peu l'état de l'âme de Gaius L'apôtre Jean a l'akisi l'état de l'âme de Gaius Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme Comme prospère l'état de ton âme C'est-à-dire que son âme était prospère Ça veut simplement dire que Gaius, si on doit parler en des termes simples Gaius était un bon chrétien Gaius était un bon chrétien Gaius était quelqu'un dont la vie spirituelle était remarquable C'est quelqu'un qui avait de l'amour envers non seulement les chrétiens Mais aussi il témoignait de l'amour de Dieu envers ceux qui ne connaissaient pas encore Christ Gaius était quelqu'un qui savait pratiquer l'hospitalité Gaius était quelqu'un qui savait pratiquer l'hospitalité J'ai expliqué l'autre fois Le contexte y a l'hospitalité Y a l'hospitalité Y a l'hospitalité L'hospitalité Durant l'époque, la maman La extrême la fois dernière C'est un criminals Comme al- конф Pe ya sécurité, ezala ki facile te loko la lelo Ozo mouna, bato ba zaki nan ba, bato ba zaki nan ba la li saka ba paya Bato ba zoko le kanze la Ti nan la bongo ezala ki kou te ke yo, ezala ki toko soki nnenge nini Ezala na wifi, ezala klimatizer, ezala mayi, ezala ezo bibana douche et tali e te Ye, essentiel se ke ozwe sigaro la la Pe ofuta ye mbon gona ye Ozo mouna ye, o propreté honi ni se importe peu E se ki fe osi ke, sekurite ezala ipendate Zadio, o goza pena, o lali o ke se kamo o chambre d'hotel Ou bien meson moko, e, 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 meson d'hote, tout sa O futi pe mbon gona ye po lala Mema boutupe ba ye o kamriole ye Ba ye o kamriole ye O mouna, o lali bolo e lo la mou gana tongo be Sak na ye, e zagina mbon gona be efe persoen Ye a faler, ba ibi ango E e wane re kwen an moutou ya moutou A la lisa ki o anate Ye e, essentiel la zumbon gona ye o ke Se ke o fuz imagine a l'epok O mouna, yango sotel epitre, o mouna apote jan Aza ko rekomande osi Ospitalite Ko ye ba ko yamba bato Ko ye ba ko yamba bato E, seize kwen an, yango sotel epitre, o mouna gayao, o mouna gayao, o mouna palite O mouna gayao, 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 o mouna gayao e presenta si kom un am prospère L'âme de Gaius est présentée comme une âme prospère. En fait, ça veut simplement dire que sa vie spirituelle était bonne. C'est une vie spirituelle qui grandissait. Il n'était pas un nain spirituel. Mais chaque jour, chaque jour, il a dit qu'il était un nain spirituel. Il tendait chaque jour vers la ressemblance à Christ. Son âme était prospère. En tout cas, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Sa vie sainte, sa vie exemplaire de chrétien ne l'a pas empêché de tombe malade. A bela ki kamem, malgré ki bo Christo na ye ya bo foulou ki na molimo. A bela ki kamem. Yango oumou nan tombe a zo souhaite ke akoma na bo kolongono bo anzoto. Ndenge, molimo na yepe ezali na bo foulou ki. Ozo soswa. Deje lo kwane la kisi ezako ko beta penza mbata. Na ba ndeko ba o te ya mesaj ou doben ya mesaj ya prospérité. Paske pou na bango. Ba tangi bibile akasi ba komprande rengo malam ou te. Ba ko yebisa yo te nengo za wana. Mouana nzamboko bela te. Ndou mouana. Ba yebisa yo yebite ke Yesu Christo akoufane ekoulou soupo yo bela kassou te. Ndou mouana. Ba yebisao Yesu Christ akoufane ekoulou soupo bela kassou te. Yesu Christ akoufane ekoulou soupo yo zan nga mbongo te. Ako yebisao akoma ki mbola, po yo zan nga mbola te. Se ki fe ke moutou a zan nga mbola. To moutou a zan mbola. Kasi a zan mou Christo. Tangazo yo ka makambo a mbongo. Eza ko tsiade tiba dout na moutema na ye. Ndine nini ngapena na mou Christo. Nga na zan mou Christo. Na kiretien na mou nan zame. Men denge nini tile lo. Nga o vivre ka na ba kondisyon yo. Ndene nini tile lo pete nga na zan mou Christo. Nga o kokaka kofute daba na nga klaste. Ndene nini ngapena na zan mou Christo. Nga o kokaka kofuta daba na nga nga yunyiversite te. Ndene nga mou Christo. Met talandaku na o vanda. Suwa nange za ko lontu na naku oyu. Ko zwa naku mo ko za kitoko kole ka oyu. Mekasi mbongo wa garantina o kangisandegen nini. Dye pina bandako luka mbongo. Emona na te. Men a mou Christo ti. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dois activer la richesse dans ta vie Tu dois activer la prospérité dans ta vie Parce que la prospérité c'est ton héritage La prospérité c'est ton héritage En Christ tu ne peux pas être pauvre Tu ne peux pas être pauvre Tu dois être pauvre Quand tu es un Christ, tu dois être un héritage Je suis un héritage, je suis un héritage Je suis un héritage Mais tu dois être pauvre Pour que tu aies une situation, il faut que tu aies une délivrance C'est un cocktail Molotov Un cocktail dangereux Entre le message de la prospérité et le message de la délivrance Et sangani si koyo Et puis si explosion Le message de la prospérité Le message de la prospérité T'es copi Sous-titrage Société Radio-Canada Le message a l'écouté à délivrance. Le passage est au thé. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Bible de Bénine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Le message a l'obè la mabè. Oyo, tata mouasi a l'obè la mabè. Oyo, balake la. Oyo, yaya de jenerasyon balob iki ki, nan linyen na binou wa nan, limitasyon ya vi na binou zati na sou ka tel. Jamè, moutou a kò le ka bòye. Son qui ba tsa ba limitasyon Yaki bondoki Ton ya nini Na li bota na bino Wana et tali yote Parce que moutou a sa concerné Na ba malédiksyon Na ba limitasyon Na ba loma be Oye loma sur fami na bino Sur bandekona yo Tout sa Eza yo Me yo ya kala Oye Eza yo me yo ya kala Yo wana Ye soa baka e deyane koulousou Yo oya lelo Za yo ya sika Oso comprende Yo a lelo za yo ya sika Oza li une nouvelle créature Parce que tu es en Christ Être en Christ suffit Toh omona Oye za ki moa Moa récapitulatif Moko ponan Maito monaki la fois dernière Donc on a On a dit pour conclure Cette partie de rappel Que Soki lelo Ba e baza ko Utilise Passage Oya Ya Ya Trois gens Verset 2 Po lako Prétendre Ke Mou sa kouza mo Nanzambe Oka kouza me Ouvivre en piaka Tout sa Dificité goyate Il faut kaka Ouvivre en prospérité matérielle Financière Sur le plan de la santé Et ainsi de suite Alors Toh oma ki Sobito landa Sobito la logique Il y a texte Je souhaite Que tu sois En bonne santé Dans trois gens Je veux dire ça Exactement Comme L'apôtre le dit Bien aimé Je souhaite Que tu prospères A tous égards Et sois En bonne santé Comme Prospère L'état De ton âme C'est à dire L'état De ton âme Parce que Il est prospère Parce que L'état De ton âme Est bon Je souhaite Que tu sois En bonne santé Que Tu guérisses De cette maladie Tu vois Si kouyo Soki To bandi ko Tala Ke Moutou Utilise Passage Oyo Pour nako Faire croire Batoke Esali Obligation La vie Moutou Nyo So Asam Christo Es Sengeli Kaka Asal La prospérité Matérielle Financière Ou Sur le plan De la santé Alors Il faut D'abord Que Amnaio Esala Prospère Loko Amnaio Amnaio Esala Prospère Loko Amnaio Ça veut Un chrétien Un chrétien Irréprochable Voyez un peu Alors Un auteur Un auteur Qui a dit Soki To Applique Principe Wana Batoke Batoke Bele Vina Batoke Yon Do Zala Kaka Don Piaka Nampiaka Arwando Bela Kanaye Kaka Parce L'état De Son Am N'est Pas Aussi Prospère Que L'état L'âme De Gaius C'est Bon C'est Lélo To Légi To Mon To Fongola Chapitre Asika En Étudiant Les Preuves Les Preuves Bibliques Que La Proce Que Le Message De La Prospérité N'est Pas L'évangile De Dieu Mais Le Message De La Prospérité Est Une Contrefaçon Est Une Contrefaçon Le Message De La Prospérité Est Si Telle Que Présentée Par Tous Ceux Qui Prétendent Être De Vraux Prédicateurs Ce Message De La Prospérité Est Une Contrefaçon Et On Va On Va Voir Les Preuves Bibliques Contrefaçon Je crois Que Tu Comprend Non Non On On A L'époque Le Contrefacteur Est Puni De Servitude Pénale Le Contrefacteur Est Puni De Servitude Pénale Permettez-moi De Voir Dans Ces Billets De Banque Ce Qui Va Commit C'est 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 Billets De 500 Faire une banque centrale à imprimer une banque officielle avec toutes les garanties possibles. Je me souviens encore de ce langage de Bikoro. A l'époque, à un moment donné, ma maman s'était lancée dans les activités et a rechangé mon banque. Alors, il y a un dollar qui est le coûtage, un dollar contre-effet. Il y a le coûtage, il y a un dollar qui est un franc congolais qui est un franc congolais. Il y a un franc congolais qui est le coûtage. Il y a le coûtage, c'est une contrefaçon et c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Ce qui est un message, il y a une prospérité telle qu'il y a une contrefaçon. Il y a un message qui est le coûtage, il y a un faux dollar, il y a un faux franc congolais, il y a un message qui est un frappeur. En langage populaire aussi, au Congo, nous les appelons comme ça, c'est un frappeur. Il y a un message qui est un frappeur spirituel. Il y a un frappeur spirituel. Et là, il y a un gros soûtage. Il y a un message qui est un message qui est une prospérité obligatoire. Il y a un ami qui est un Christ qui est un coûtage contrefaçon. Et là, il y a un gros soûtage, c'est que le message qui est une prospérité idolâtre. Ça fait de vous des idolâtres. Ce qui est un message qui est un commissaire idolâtre. Il y a 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 un autre passage qu'on a dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » C'est le mot de très important, il faut le souvenir. « Afin de nous amener à Dieu. » Tout le monde. Tout le monde, le message à la prospérité, c'est une contrefaçon. C'est un message qui vous entraîne dans l'idolâtrie. « Qu'est-ce que tu aimes le plus ? » Pose-toi un peu cette question. « Il y a un message à la prospérité. » « Il y a un message à la prospérité. » « Il y a un message à la prospérité. » En train de propager ce fameux message de la prospérité. Qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de nous présenter Dieu dans son infini grandeur, ils ont tendance à réduire Dieu. Il y a un message à la prospérité. 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 Baba, qui est n'écoulousou? Po na yo, po na nga Yesou Christ Wa koufi na e koulousou Po nga ina yo to zalasousou Babola, te Yesou Christ wa koufi na e koulousou Po to zwa makoki Ya kokota na héritage Na bisou Héritage ou an a zon lobe la eza ni Eza bo zwi a an a se Le bien terrestre Le bien disi ba Yangwa nan de ba a kouloube la Si kouyo Ba prédicateur ya mesaj la prospérité Ba salela Ka kombo ya Yesou Christ Ka si po na bango Yesou Christ a zali Objektif te Me Yesou Christ a zali moyen Se ta dire ke Yesou Christ a zali te O yo to lingi O so mon Yesou Christ a zali te O yo to lingi Yesou Christ a zali Su kanabi so te Sa dire Su kananga i O na lingi Finalité Objectif Principal Yesou te Mesha a prospecte Da bango Bango O koumona bien ke Yesou Christ a zali Objectif te Me Yesou Christ a zali Moyen C'est à dire yesou Christ a zali Ba saleli Kombo a yesu loko la Loko la instrument Po na ko zwa Oyo o linga Ka plus Voyez En fait Ce n'est pas Dieu Qui est aimé Ce qui est aimé C'est ce que Dieu peut donner C'est là que vous tombez dans l'idolâtrie Vous voyez Ce que vous aimez C'est comme un Un jour J'ai aimé Quelque chose Qu'un célèbre pasteur De la ville Je crois que ça doit être Je crois que ça doit être Son église doit être Limité Je crois Deuxième Ça doit être le pasteur Marcelo Il avait dit quelque chose Un jour J'ai bien aimé Cette illustration Il a dit Beaucoup de gens N'aiment pas Dieu Mais ils aiment la main de Dieu Vous voyez Il a dit Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu Mais ils aiment la main de Dieu C'est à dire Il voulait dire Par la main de Dieu C'est à dire Ils aiment l'action de Dieu Et ils aiment ce que Dieu peut donner Mais la personne de Dieu Ils n'aiment pas C'est ça en fait L'évangile de la prospérité On m'a dit Ma bé Il y a un message à Johan S'adis Kombo ya Yesu Eza utilisé Pour attendre Objectif Na bisou Ko sepe Saba Posa na bisou Kasi ye Yesu Ton linga Biso yete O zomona O liek O linga Yesu Ton remplacé Nan nzambe Moussous Nzambe yaneza nani Ton eza nini Nzambe yaneze loko Oyozo linga Ko zwa Kasi nan zela Ya Yesu Christou Non ki moutouma Zoba Bon go Sigo Bon go Nzamba Ropambo La moutoute Bon go Sigo Nga sigo So Nzambe yaneza loko No zonka zina Ko moana Nikasi Zato continue Toti ko Tanga 1 pierre Chapitre 1 verset 18 Bibelobi Christ Aussi a souffert Une fois Pour les péchés L'oeuvre De Christ A la croix Voyez Les prédicateurs De la prospérité Ba te Arapé L'ekolus Kasi Talas Si L'okobong Ba te Arapé Lui Juste Pour des injustes Il a souffert Pour des injustes Que nous sommes Mais pourquoi A-t-il souffert A la croix Pourquoi Jésus Est-il Mort A la croix Voyez Pourquoi Jésus Est-il Mort A la croix Yoka Réponse Afin De nous Amener A Dieu 1 pierre Chapitre 3 Verset 18 Jésus N'est pas mort A la croix Pour t'amener A Dubaï Jésus N'est pas mort A la croix Pour t'amener A aux Etats-Unis Jésus N'est pas mort A la croix Pour t'amener A avoir Une prospérité Matérielle Jésus N'est pas mort A la croix Pour t'amener A devenir Un propriétaire Immobilier Gigantesque Non Toutes ces choses Là On peut les obtenir Sans Christ On peut avoir De l'argent Sans Christ On peut avoir Des richesses Matérielle Sans Christ N'est pas Que vous Konessez Des gens Qui ne Konesse Pas Christ Mais Qui sont Riches Qui sont Tellement Riches Fr Fr Alors Ponen N'zambé A ko ti Ka mwan A na ye A ye Ko kouf A e Koulous Ponen Ko sans son intervention. Vraiment. Tout ça peut être logique. Tout réfléchir. Même les bons sens. Même les bons sens. Même les bons sens peut nous aider quand même à comprendre. Quelque chose que tu peux obtenir sans l'intervention de Dieu. Et Dieu, lui, va envoyer son fils pour qu'il meurt afin que tu obtiennes ces choses-là. Vraiment. L'argent. Les richesses matérielles. Tout ça. Jésus n'avait pas besoin de mourir à la croix pour que tu obtiennes ça. Mais Jésus est mort à la croix afin de t'amener à Dieu. Vous voyez? Jésus est mort à la croix afin de t'amener à Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus est considéré comme un simple instrument qu'on utilise pour atteindre ses objectifs. Un simple instrument qu'on utilise pour avoir les choses matérielles que l'on désire dans son humanité. Alors que alors que l'objectif pour lequel il est mort à la croix c'est de nous amener à Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'objectif pour lequel Jésus est mort à la croix c'est pour nous amener à Dieu. Ce n'est pas pour t'amener à des richesses matérielles. Non pas qu'on est contre les richesses matérielles. Ce n'est pas ce qu'on dit. Nous ne sommes pas en train de prêcher ici contre la richesse. On ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas être riche. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais la différence entre toi chrétien et celui qui n'est pas chrétien ne réside pas dans le fait que toi chrétien tu possèdes plus en termes de matériel d'argent de richesse de biens immobiliers qu'un païen. Non, ce n'est pas ça la différence. Parce qu'il y a des païens qui en ont. Plus que toi. Mille fois, millions de fois plus que toi. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif pour lesquels Christ est mort c'est de t'amener à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire et ça je l'ai reçu de mon pasteur Jésus nous a sauvés de quoi ou de qui Jésus nous a sauvés de Dieu pour quel objectif pour nous donner Dieu. Jésus nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Oui, Jésus ne nous a pas sauvés de Satan. Il nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. J'attends quelqu'un rouspété là où il est et il nous a sauvés de Dieu. Le problème du pécheur ce n'est pas contre le diable. Un pécheur n'a pas de problème contre le diable. D'ailleurs, un pécheur est ami du diable. Celui qui n'a pas Christ est ami du diable et il est ennemi de Dieu. Vous voyez ? Il est ennemi de Dieu parce que le péché ce n'est pas contre le diable mais c'est contre Dieu. Alors, Jésus-Christ nous a sauvés de Dieu. Ça veut dire il nous a sauvés de la colère de Dieu. Il nous a sauvés de la punition de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Vous voyez ? Il nous a épargnés du châtiment de Dieu. Et en les faisant, qu'est-ce qu'il nous a donné après ? Il nous a donné Dieu. Vous voyez ? On est passé d'ennemi à enfant ou fils. Hier, ennemi de Dieu. Aujourd'hui, enfant de Dieu. Vous comprenez ? Hier, ennemi de Dieu. Aujourd'hui, fils de Dieu. C'est ça l'objectif. Il nous a sauvés. Il est mort à la croix afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Vous voyez ? Quand vous étudiez bien ces passages de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, vous voyez bien que le mot afin, vous voyez ? Le mot afin ici nous aide vraiment à comprendre l'objectif réel pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus a souffert à la croix afin de nous amener à Dieu. Vous voyez ? C'est pourquoi même quand vous allez dans Jean, chapitre 17, quand vous allez dans Jean, chapitre 17, on a le 1er verset, le 2ème verset, le 3ème verset, vous allez voir, Jésus a dit quoi ? Jésus a dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Qui a été envoyé ? C'est Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas en la possession des biens matériels sur cette terre. Non ! La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Alléluia. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et quand vous lisez la Bible, la Bible nous présente Dieu pas comme un petit Dieu. Il est comme une idolâtrie. C'est-à-dire, il n'y a pas de savoir qu'il n'y a tellement qu'il y a un mariage et qu'il n'y a et qu'il n'y a un mariage et qu'il n'y a et qu'il n'y a un mariage et qu'il n'y a un mariage et qu'il n'y a il n'y a un mariage et qu'il n'y a un mariage le n'y a un mariage Est-ce que vous imaginez même dans un couple, quand vous vous rendez compte que votre épouse vous aime parce que vous êtes riche? C'est-à-dire le jour où vous cessez d'être riche, elle va partir. Vous imaginez le choc quand vous vous rendez compte de ça. Ou vice-versa. C'est-à-dire que vous êtes une femme qui travaille, vous avez tout, vous avez tout ce dont on peut rêver dans la vie. Mais votre mari n'a pas les moyens comme vous. Mais après, je ne sais par quel moyen vous apprenez, vous comprenez que votre mari a fait. Si vous avez un mari, 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 vous avez un mari. Pour faire partie de l'argent. Il y a un mari qui redevshelf avec quelqu'un d'intention. Il y a un mari là, il y a un mari. Il n'y a pas de temps. Il y a un mari. Il y a un mari, il y a un mari. Quand il ne lui donne pas l'argent, il est énervé. Parce qu'en fait, il t'aime. Il ne t'aime pas en réalité. Il aime ce que tu as. Il aime ce que tu peux lui donner. Si quoi Tala n'y a quoi salopasse Quand tu te rends compte de ça Si quoi vous arrivez à un fiancé Tu te rends compte que moi S'il y a un caca pour un héritier Et il y a un caca pour un papa Il y a un bon bébé Si quoi vous arrivez à un fiancé Parce qu'un homme normal ne peut pas poser une femme Qui l'aime que pour son argent Et demain si tu en manques Si quoi Tala et ta on zambé N'a pas besoin d'informations Sa dire N'zambé peut-être S'il y a un cerveau Pour son argent Il y a un majeu Il y a un peu de langue Mais il y a un homme Il y a un autre Il y a un homme Il y a un autre Il y a un autre Regarde comment ça peut faire mal Pour un homme Il y a un tout Il y a un homme Comment on utilise Quand tu n'as unags Pour un moment Alors au zambé Il y a un moment Au bout On a un moment On a un moment Pour un moment Pour un moment On a un moment N'zambè a lingi yo A lingi yo telman Ke a pes yo Li kabo Oye le ki nyonso N'zambè a lingi yo telman Ke a pes yo E lo ko oye monge ko pe sa ote A pes yo E lo ko yo menba relasyon ko pe sa ote Eza nini Eza ye moko A pes yo ye Christ a aussi souffert Une fois pour les péchés Lui juste pour des injustes Afin de nous amener à Dieu Ayant été mis à mort Quant à la chair Mais ayant été rendu vivant Quant à l'esprit Afin de nous amener à Dieu Afin de nous amener à Dieu C'est le plus beau cadeau Que Dieu nous a donné Sa personne Sa personne Yang wana Motou oye a zamo Christ ou ya solo E sengona ye a o touvangwe pa nzambè E sengone za pa nzambè Ato vandara dan Le fin fond la ba moutaye biyote O vandare siga oye Oye wana kinshasa men Sori Boulongwe kuna Poboy yande Se bagoutara s'entrevi Boulogatoke kinshasa Je me souviens Un moment donné de ma vie Nous sommes allés habiter Un coin dans la commune Mongafula Dans les années 90 Et je me souviens que Quand on était là C'était toujours à Kinshasa C'était toujours à Kinshasa Mais pour quitter là où on était Pour venir Même venir vers Lupin Tout ça Parce que le coin était loin Un peu reculé Tout ça Voyez un peu Ato zalakane Sikaya bongo Mais Mais Sikaya bongo Sikaya bongo Sikaya bongo Sikaya bongo Ata Yo Ma tembele Oliya ka ma tembele 6 jours sur 7 6 jours sur 7 Oliya Ma tembele On peut se moquer de toi Comme ça Mais ta joie C'est en Dieu Ta joie C'est en Dieu Pourquoi ? Comment ? Parce que Jésus T'a réconcilié Avec Dieu Tu vois un peu ? Mais toi Tu t'attaches À des richesses À des choses Matérielles Des choses Périssables Des choses Qu'on peut obtenir Même quand on n'est pas En Christ Tu vois là où tu tombes Dans l'idolâtrie Avec ce message De la prospérité Tu vois là où tu tombes Dans l'idolâtrie Tu vois là où Tu secoules même Le coeur de Dieu C'est avec Pincement Qu'il te regarde Mais Tu ne m'aimes pas En réalité Tu veux Tu aimes Ce que je peux donner Mais moi Tu ne m'aimes pas Moi Tu ne m'aimes pas Si c'était un homme Oh Que le lobby Père Qu'on s'appelle A perdre Oh Non C'est ça 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 Regarde-toi bien Combien c'est douloureux Quand À un moment donné De ta vie Tu avais des opportunités Tu avais un bon poste Tu avais beaucoup d'argent Tout ça Tu avais En tout cas Tous les moyens Tu les avais Tu pouvais aider même les autres Et c'est chiant Chaque jour qu'on t'appelait C'est chaque jour qu'on voulait avoir De tes nouvelles Comment tu t'es réveillé Tout ça Parce que tu étais Tu avais l'argent Mais après Quand tu n'as plus le poste Que tu occupais au boulot Quand tu n'as plus de millions Comme tu en avais hier Et que tu constates Que ceux qui t'appelaient chaque jour D'abord ils ont commencé à t'appeler Une fois la semaine Une fois le mois Une fois là Et puis On ne t'appelle plus Tu n'es plus important Tu n'es plus important Tu n'as plus important Parce que ça Tu te rends compte Ah Tu n'as plus rien Chaque jour Chaque jour La famille Tout ce qui est mal Tout ce qui est mal C'est Donc nous sommes Ce qui est motivé Tu n'as plus rien Tu n'as plus rien Mais il n'a plus rien Mais il n'a plus rien Mais il n'a plus rien Il n'a plus rien Il n'a plus rien Tu n'imagines pas Si on ne ressentiait Mais tu n'aimes pas sa personne Tu n'aimes pas la personne de Dieu Ça, tu tombes dans l'idolâtrie Alléluia Alléluia Tu tombes dans l'idolâtrie Ce n'est pas pour Les richesses terrestres que Christ nous a sauvés Non Christ ne nous a pas sauvés pour nous faire bénéficier Des biens qui sont fugaces Des biens qui sont fugitifs Des biens qui sont temporaires Qui peuvent disparaître à tout moment Non Mais il est mort afin de t'amener à Dieu Or, si tu es en Dieu Tu le demeures Tu n'en sortiras jamais Quelle bénédiction Quelle bénédiction Tu vois Mais toi là, tu ne vois même pas ça Il y a un bonheur Il y a un bonheur Il y a un bonheur Vous voyez Le premier Ou la première contrefaçon Du message de la prospérité Vous voyez La première contrefaçon Ça entraîne A l'idolâtrie Vous voyez Ça entraîne A l'idolâtrie Ce message De la prospérité Jésus n'est pas mort Pour que nous ayons des richesses matérielles Jésus n'est pas mort Pour que nous devenions tous riches Matériellement Financièrement Du moins spirituellement Mais pas que nous devenions tous riches Non Jésus n'est pas mort pour ça Jésus est mort Pour nous réconcilier avec Dieu Hier on était ennemis de Dieu Mais en Christ Nous ne sommes pas ses ennemis Nous sommes ses enfants Alléluia Alléluia Le message de la prospérité Qui Comment je vais l'exprimer Le message de la prospérité Qui Au lieu de placer Dieu Au coeur de tout Au lieu que Dieu soit l'objectif Et la finalité Le message de la prospérité Rend Dieu un instrument Juste un moyen Et ainsi Ce que tu cherches à obtenir Par les moyens de Dieu Alors que tu n'aimes pas Dieu C'est ton Dieu C'est à dire ton idole Vous voyez Là où le message de la prospérité Faites attention Avec cette contrefaçon Faites attention Avec cette contrefaçon Que le message de la prospérité Il y a un Pierre Chapitre 3 Verset 18 Dans les mots Il y a un message de la prospérité Il y a un message de la prospérité C'est merveilleux Christ aussi a souffert une fois Pour les péchés Lui juste Pour les injustes Ah voilà Afin de nous amener à Dieu Il y a été mis à mort Quant à la chair Mais il y a été rendu vivant Quant à l'esprit Pour nous amener à Dieu Afin de nous amener à Dieu C'est ça le but de l'évangile C'est ça Ce que Christ a fait Pas autre chose Arrête Et sors De cette idolâtrie Prions le Seigneur Père merci pour ta parole Merci de nous faire comprendre Que Tout ce qui prend ta place Dans nos vies C'est des idolâtries Oui Le message de la prospérité Qui au lieu de mettre en nous L'amour pour Christ Mets en nous plutôt L'amour pour les biens matériels Pour les richesses de ce monde Oh j'ai pris ce matin Que tu m'aides moi-même Que tu m'aides ma soeur Et mon frère A ne pas tomber dans le piège Du message de la prospérité Mais que nous Restions fidèles Dans l'évangile L'évangile pur Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen